salut à tous c'est balthazar alors aujourd'hui nous retrouvons pour hitman 2 avec évidemment les maps de l'île de scale alors évidemment ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas vu sur hitman mais évidemment toutes les choses toutes les bonnes choses j'ai envie de dire n'ont pas une fin mais reviennent un jour c'est ça un peu le truc et on commence tout de suite avec donc la première map qui est la map principale et donc là vous avez vu effectivement que j'ai fait un petit tir déjà pour et bien dérouter un peu les ennemis et qu'il soit que leur attention soit attirée et là vous voyez que j'ai commencé tout en haut de l'immeuble avec un sniper dans une mallette j'ai sorti le sniper et on est parti alors on a deux cibles en gros éliminé c'est les sir washington et on va en voir plus alors il faut savoir quand même un que du fait du temps qui s'est écoulé quand même je crois bien que les cinq premières maps moi ça doit être ça les cinq premières ont été faites il ya très longtemps en fait et les deux dernières récemment vous allez voir que ça quand même des incidences vous verrez pourquoi voilà alors j'ai mis quand même j'ai j'ai cédé un petit peu si vous voulez à l'appel du c'est le cas de dire du téléphone de lycée a donc le téléphone qui permet si vous voulez de d'appeler et de que les gens ça attire leur attention qu'ils le ramassent et qu'ils soient électrifiés parce que c'est comme ça que je me sens je me suis senti le plus à l'aise pour faire la mission alors autre point aussi quand même j'ai tiré là sur le chandelier pour tout simplement et bien faire tomber ce fameux chandelier sur la tête d'une des cibles donc sophia et puis zoé en fait tout simplement il faut activer le téléphone au bon moment donc que j'ai un petit peu attendu pour voir où elle se trouvait et après vous l'activer et tout simplement ensuite elle le ramasse et son destin est plié alors attention quand même parce que parfois il y a des il y a des gardes autour donc ça peut ça peut un peu faire foirer la chose parce que si un garde ramasse le téléphone vous êtes dedans et ça nous donne donc 457 au niveau du classement donc c'est correct maintenant sur notre niveau on avait pris on avait pris des bons niveaux parfois on faisait même dans les quinze premiers ou les vingt premiers extras c'était on a y avait certains on a vraiment fait de très beau truc et on passe à la deuxième map alors ça je crois bien si je dis pas de conneries parce que là je le prends vraiment comme ça voilà ça fait très longtemps que j'ai pas fait ces matelas alors là tout ce que je me souviens c'était quoi alors éliminé donc avec une herse avec une gargouille et avec la potence ah oui alors celle ci elle est pas si évidente que ça parce que il y en a certains ça va encore mais voilà faut bien faire gaffe notamment avec la cage notamment voilà la statue ça va encore c'est assez facile puisqu'elle passe devant la cage il faut dérouter un peu le mec avec un tir au sol voilà parce que sinon il ne vient pas directement vers ça voilà et puis la herse c'est tout simple à un moment donné il ya un gars qui va venir vers une cible qui est bien juste en dessous en fait et là vous avez juste un bouton qui vous permet de l'abaisser et donc de tuer la deuxième mais tout ça est vraiment très très intriqué les trois sont un peu tout cas les deux deux notamment sont très intriqué et ensuite vous vous barrez simplement avec la sortie qui est une des meilleures sorties de l'île de ce gay là c'est à dire le rebord vers lequel on descend donc là je suis dans les 79 premiers mesdames et messieurs donc évidemment là c'est coupé du monde un livre de la coupe du monde quand on est en dessous des centres c'est toujours extrêmement fort on passe au à la troisième map donc le dilemme de kim b et donc là ouais c'est tout le truc avec le le balcon là on commence au balcon alors on va voir ça parce que je me rappelle plus trop ça j'avoue on commence au balcon et quels sont les cibles déjà faut que je vois le truc et ça me dira quelque chose normalement c'est donc du coup il ya un gars éliminé récupérer la ballette et rapporter la à la sortie du treuil de l'arche éliminé godefroy à gun alors déjà que je me souvienne voilà il ya un lancé de mallette parce que vous devez récupérer la mallette et la porter à quelque part en fait à quelque part donc c'est impératif là c'est ultra chaud de passer parce qu'il peut vous voir très 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 facilement là passez bien sur le côté droit de la caméra parce que sinon vous allez être vu et c'est encore un élément important ah oui celle ci je me rappelle j'ai beaucoup beaucoup refaites en y repensant quand même voyez j'y repense là mais voilà un petit tir pour dévier les attentions ah oui voilà c'est le fameux mec voilà qui est dans la pièce et qui ultra chaud à tuer parce que si vous arrivez trop tôt c'est pas bon trop tard eh ben après il s'en va et c'est mort et donc là vous le vous le seringuez poison pour qu'il n'y ait pas de même si on voit son corps il n'y a pas de problème effectivement et après rappelez-vous on avait balancé la mallette on avait balancé la mallette qui avait été ramassée et c'est là tout l'intérêt elle est ramassée et c'est ça qui nous intéresse en fait c'est qu'elle est apportée quelque part qui nous arrange en fait pour se barrer tout simplement donc ensuite eh bien tout simplement on déverrouille la porte alors là en fait il faut avoir récupéré la clé sinon on ne peut pas faire ça donc voilà la mallette a été apportée là tout simplement et après vous pouvez repartir avec sachant que là il ya une sortie qui est aussi assez connue c'est la sortie vers le la zone un peu archéologique on va dire là où il déterre des trucs et donc là tout simplement en fait le principe c'est que vous la relancez là bas vous pétez la caméra et vous pouvez descendre par la sortie tout simplement alors rappelez vous qu'il n'y a jamais rien qui est dû au hasard si je fais un élément c'est que c'est absolument indispensable mais j'avoue je vous le confesse je sais plus pourquoi je balancer la mallette c'est quoi déjà le truc je sais même plus voyez on est dans les 238 premiers et effectivement on a fait ça en moins de deux minutes ce qui est quand même très fort quand même globalement parce qu'elle est pas évidente celle ci globalement à l'île de ce gail j'ai trouvé que la preuve c'est que j'ai mis longtemps à vous les sortir parce qu'à un moment donné j'ai buté sur l'avant-dernière donc là c'est la quatrième map ce que la laquelle on voit mais la sixième qu'on verra c'est là où j'ai buté et c'est là où bah quand ça me saoule trop l'amour et je délai et j'abandonne un peu après c'est aussi parfois je vous dis sincèrement que j'en ai trop fait oui parce que je joue pas mal à ce jeu de rien et on lui j'en ai plein de cul et comme ça fait quand j'ai regardé le nombre d'heures que j'ai passé sur une panne de juste hitman 2 vous voyez que c'est normal que de temps en temps je fasse des grandes pauses avec ce jeu et que j'y revienne plus tard à ce qui s'est passé actuellement alors là le truc est simple entre guillemets vous avez donc en gros un gars à neutraliser avec le tuyau en plomb tout simplement et donc là il faut le récupérer il ya un seul endroit je crois où il ya un tuyau en plomb donc de toute façon c'est très limité comme possibilité on va récupérer un seul endroit et après tout simplement c'est assez logique entre guillemets mais le truc dit il ya qu'un objectif là on sait quand même très peu en fait et ben en fait mais d'ailleurs je crois que celle ci de mémoire je crois qu'elle est pas très très compliqué mais il me semble que malgré tout elle est plutôt compliqué quand même par rapport au fait qu'ils aient qu'un seul objectif voyez ce que je veux dire mais effectivement donc là vous pouvez normalement monter et vous ne serez pas vu dans ces conditions là et effectivement vous pouvez passer par la fenêtre alors là le principe c'est qu'on va jouer au jeu du on tire en dehors de la de la chose voilà pour pouvoir le calmer avec le calmeur effectivement c'est un petit peu impératif sinon vous pourrez pas faire les choses tout simplement en fait le celui qu'il faut neutraliser c'est effectivement le majordome tout simplement donc qu'une fois que vous avez fait ça et bien tout simplement vous redescendez il y avait qu'un mec à faire c'est pour ça comme c'est un peu plus voyez il faut faire une ascension extra et puis le truc c'est simple c'est que comme il faut un tuyau en plomb et qu'il est que à un seul endroit on commence en cuisine pour ça en fait un très clairement là il n'y a pas trop de suspense ça voilà vous devez aller ensuite assez loin assez haut et vous devez ensuite prendre la sortie de la plus proche donc après tout est logique entre guillemets mais c'est pas la plus compliquée c'était franchement c'est pas celle que j'ai refroidi le plus ça va encore et donc on est dans les dans les 92 premières donc en dessous de sans donc évidemment la musique de la coupe du monde again c'est du joli et on va pouvoir ensuite évidemment passer à la map numéro 5 ah oui alors c'est la fameuse discorde de babaeva et alors là oui c'est en gros alors c'est assez original elle est pas évidente cette si je crois en gros le principe c'est de taper en gros tous ceux qui sont des musiciens oui qui ont qui ont des masques envoyés qui en gros ils sont aveugles c'est ça le principe alors là c'est je crois que c'est assez balaise quand même en gros ça commence avec une explosion c'est à dire que si vous ne faites pas ça les gardes vous laisseront pas passer c'est compliqué voilà donc vous devez quand ça c'est une intrusion donc au bout d'un moment donc ils peuvent pas vous laisser passer donc là vous devez faire un petit tir pour détourner l'attention à un deuxième tir je vous laisse imaginer le nombre de try qu'il faut déjà rien pour faire ça déjà c'est pas évident troisième tir again voilà pour vraiment que les gens qui sont un peu vraiment que je sois dans la situation optimale pour pouvoir tirer alors pour pouvoir tirer attention il faut tirer les deux calmeurs sur en plus encore deux personnes à l'intérieur pour pouvoir enfin mettre une balle dans la tête aux gars très compliqué cette approche très compliqué c'est déjà pas que c'est une des plus durs parce que je crois que c'est vraiment ça en gros le plus dur mais voilà c'est quand même c'est quand même voilà ce qu'il ya l'explosion du début ensuite faut monter ensuite il ya tout ça là faut passer le corps parce que sinon il ya des gens qui vont redescendre autant les deux qui ont été vous savez calmer avec le calmeur pas de souci parce que c'est pas encore découvert même s'ils sont au sol autant le gars qui a une balle dans la tête voilà s'il est vu c'est mort donc là on est obligé de le gérer et le décaler et puis après il ya un gros descend et puis évidemment on n'est plus très très loin de celle qui joue de la harpe évidemment vers la procession voilà et donc une fois vous lui avez tiré dans la tête vous la cachez un très important sinon elle est vue au bout d'un moment ou de quelques secondes elle est vue donc c'est impératif et attention parce qu'il ya une difficulté supplémentaire vous avez une série d'éliminations rapides à faire sachant quand même juste comme ça juste comme ça qu'il ya quatre cibles et alors ce qui est terrible quand même c'est qu'il ya quatre cibles mais le dernier truc est ultra chou je crois oui voilà maintenant je m'en souviens ce truc de la bouteille oh la 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 ouais si je retire ce que j'ai dit en fait elle est très très compliqué celle ci parce que je crois qu'à chaque fois je la refais parce que c'était yantant mais à chaque fois je la refais parce que je balancer la la bonbonne en fait sur le l'estrade parce que c'est ça en fait et la bonbonne doit tuer les deux et les trois quarts d'étraille j'en tuer un sur les deux seulement et après c'est mort c'est baiser en plus vous devez faire ça au moins de voilà il ya une série d'éliminations en 30 secondes donc après vous êtes obligé de c'est mort après quoi voilà et voilà et trois quarts des cas c'était ça je peux vous dire celle ci elle est vraiment balaise je dirais pas que c'est une des plus dures de celles que j'ai fait mais elle est quand même très 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 balaise franchement très très dur donc le babaeva voilà dans les 321 premiers et je suis assez fier de ça parce que franchement elle est ultra balaise non non il ya quand même c'est comme du lourd là c'est je me rappelle très bien je suis content de la bonne fois que je l'ai terminé ça dit j'étais content parce que je dis voilà j'ai referé plus jamais voilà parce que ça fait partie de celle où quand vous balancez là vous allez me dire normalement tu devrais savoir où le truc va tomber ouais mais non parce que en fait des fois elle vous savez c'est la physique du jeu donc la physique des fois à un centimètre près elle va rebondir un peu plus loin ou un voyez c'est très très chaud franchement je vous le dis on passe donc à la sixième map effectivement à partir de là voilà c'est celle que j'ai plutôt fait récemment donc là on prend une bonbonne voilà pourquoi alors pourquoi j'avais des problèmes avec celle ci tout simplement parce que et que j'ai refaites et que j'ai terminé récemment parce que ça ne me satisfaisait pas en termes de place et de classement donc j'ai les refaites encore encore pour trouver de meilleures solutions mais je n'arrivais pas donc j'ai finalement optique garde tu vas pas non plus délai pendant deux ans la vidéo parce que monsieur ne veut pas voilà n'arrive pas à faire le truc tant pis accepte le truc voyez à un moment donné j'en suis là quoi donc c'est ce que j'ai accepté de faire et donc vous verrez le classement donc là vous avez j'ai préposé déjà une bonbonne j'arrivais pas à faire différemment sans ça voilà le principe c'est donc de calmer une des cibles voilà et en gros ce qui se passe un le principe simple c'est que d'ailleurs j'ai dit calmeur c'est pas le calmeur c'est le seeker pour qu'il dégueule en fait voilà pour que le mec passe et sorte de la salle sinon c'est pas possible et que le gars vous puissiez le faire passer par la fenêtre c'est un accident et c'est beaucoup plus simple deuxième étape ensuite je lance un canard qui va déclencher l'explosion donc en fait ça c'est pour tuer quelqu'un via la bonbonne de gaz via un accident et que je puisse voilà n'avoir rien à gérer derrière oui c'est ça le principe voilà je trouve ça plutôt efficace vous me direz ce que vous en penserez peut-être dans les commentaires j'aime bien cette façon de le faire j'ai fini par maîtriser comme ça mais vous allez voir le classement c'est pas ouf c'est dans les 1400 premiers voilà c'est une des rares fois où je propose ça je n'arrive pas différemment j'ai bien alors évidemment dans ce genre de cas quand je bute à ce point eh ben j'essaye de voir sur internet un peu voir ce qui se fait j'ai regardé toutes les techniques les techniques en question soit je n'arrive pas les reproduire soit j'ai mal vu mais je crois pas donc j'ai fait ça une 25 c'est quand même très honnête j'ai trouvé que c'était pas mal et puis la dernière la septième et dernière map que j'ai faite pour tout vous dire aujourd'hui un pour le coup que j'ai fini aujourd'hui et alors celle-ci pareil elle n'est pas très très agréable celle ci parce que déjà le début est imposé en gros il va falloir faire un truc que je déteste c'est quand il ya beaucoup de cibles donc ça veut dire il ya dix cibles à assommer donc le principe ici je vais pouvoir être beaucoup plus dans le détail parce que je les fais très très récemment jour aujourd'hui là le principe c'est déjà vous passez par ici attention vous restez bien au centre derrière le pilier parce que sinon je dis bien sinon les mecs vous voient c'est chiant etc et vous ne pouvez le faire que dans ce sens là ce deuxième mec restez bien sur la droite parce que si vous êtes trop sur la gauche je sais pas comment c'est possible mais il vous voit d'une certaine manière voilà donc faites attention là quand vous ouvrez la porte regardez avant si la meuf vous regarde parce que si elle vous a vu passer derrière quand vous avez quand vous allez lancer l'objet elle n'ira pas chercher l'objet mais elle ira directement alerter un garde donc ça c'est très important c'est aussi un des petits problèmes donc évidemment ensuite vous assommez le mec puis la meuf ce qui vous fait six de gens neutralisés tout simplement et vous décalez un peu le corps tout simplement parce que quand plus tard vous allez repasser par là il faudra je dis bien il faudra qu'il n'y ait rien parce qu'il ya un gars qui regardera peut-être dans cette direction il ne faut pas qu'ils voient de corps reculer le juste un peu ensuite n'oubliez pas que on ne peut pas neutraliser n'importe qui c'est dix civils et donc moi j'ai fait comme j'ai pu là aussi et j'ai trouvé cette zone qui était la plus proche là où il ya le plus de civils dans la zone il nous en reste quatre et on va tous se les faire dans la salle de bain donc c'est simple un assommage avec le poisson toujours parce que c'est le principe assommé avec un poisson et on ré ouvre on balance le couteau pour faire un bruit qui viennent etc très simple attention quand même il y a un miroir dans cette salle donc vous êtes obligé d'avoir un angle sortant par rapport au miroir sinon il vous voit c'est le principe d'ailleurs c'est une nouveauté de hitman 2 par rapport au 1 il n'y avait pas énormément de nouveautés mais ça en faisait partie dans le miroir ils peuvent vous voir et donc voilà comme attention à c'est neutraliser on sait pas tuer qui dit neutraliser s'ils sont témoins de quelque chose ça vous fait perdre de votre notion de silent assassin donc mettre assassin toujours qu'il soit sur le côté l'exception fait voilà du dernier parce qu'après j'ai plus de place pour ranger les corps donc je fais de à l'autre bout et tout simplement je rabat un peu le l'avant dernier corps en fait je le rabat en fait un peu sur l'intérieur de la porte lorsqu'il va passer comme ça il y aura là le volet de la porte qui cachera un peu voilà comme ça et comme ça le gars avance et de toute façon vous avez mis une pièce normalement pour pour l'attirer qui veuille la ramasser donc voilà une fois vous avez fait ça attention à pas se précipiter puisqu'il va y avoir une personne qui arrive une femme donc attendait qu'elle soit tournée sinon elle vous voit et si vous êtes grillé ça c'est chiant ce que ça m'est arrivé la dernière fois que j'ai presque réussi et donc voilà et puis enfin très simple vous sortez par la sortie la plus proche là et c'est bon tout simplement donc voilà l'île de ce gars là que j'ai bien aimé qui a comme une petite ambiance qui est sympa n'est pas ma préférée de toutes mais elle a franchement un une voilà donc dans les mille mille cinq cents premiers même là pareil la voyez les deux derniers alors faut aussi mettre ça sur le coup du j'ai perdu un peu de skill et oui mais c'est sûr je vous disais dit ça fait quand même mais de très nombreux mois que j'avais pas fait de vidéos sur hitman la skill ça se perd voilà et tout comme l'exigence mais j'ai envie de vous dire pour l'avant-dernière c'est un peu particulier parce que l'avant-dernière vraiment j'avais j'ai regardé tous les côtés j'ai vraiment fait en sorte de machin et je trouvais pas pour la dernière c'est plus un côté ouais entre l'exigence et la et la skill surtout qu'on peut perdre un petit peu au bout d'un moment et donc c'est comme ça voilà mais là on va reprendre voilà bientôt on va aller sur hitman 3 mais avant évidemment vous le savez il y aura une dernière vidéo sur les dlc de hitman 2 qui comprendront évidemment new york et les maldives les deux effectivement ça sera mieux ce sera plus ce que en fait pourquoi je fais ça je vous avais déjà expliqué mais il y a tellement peu de maps parce qu'en fait il ya la map principale plus un seul une seule escalade donc ça fait que deux maps je vais pas vous faire une vidéo avec que deux maps donc on fera tout sur la même vidéo comme ça ça fera quatre maps ce qui est même encore beaucoup moins que ce qu'on a vu ici parce qu'il y en a sept donc voilà on fera ça et après évidemment on pourra enfin entamer hitman 3 donc ça sera quand même un kiff donc voilà au cours des années on va finir par terminer quand même cette petite saga sur hitman effectivement qui est quand même un excellent jeu rappelons le en tout cas voilà j'ai été ravi de vous présenter ces petites vidéos donc sur hitman 2 avec l'île de scale et moi je vous dis à plus excuse j'ai installé tu